bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce rail time encore une fois avec un nouvel angle de caméra que je retrouve vachement mieux et là je suis debout et oui ce qui est beaucoup mieux d'avoir non seulement un mur un peu décoré avec du bordel pour attirer le regard la collection juste là et puis je trouve que c'est bien d'avoir pour moi de bouger un peu plus dans l'espace plutôt que d'être juste bloqué le cul sur un jazz là ou le cul sur un bouffe juste en bas du coup pour cette période je ne sais absolument plus quand est ce que j'ai fait la dernière fois un item je ne sais jamais actuellement là quasiment tout ce que j'ai trouvé c'est je dirais entre on est voyant entre début juin et maintenant le premier truc que je trouvais oui je pense qu'on est dans cet ordre dans cet ordre là on va commencer directement et on va essayer d'aller assez vite cette fois ci avec un truc qui n'a rien à voir des sous verts des sous verts en forme de jaquettes de super de jeu de super nintendo vous avez juste la mario world et la zelda link to the past derrière on a aussi du super métroïde et mario kart mario kart ouais ça c'est trouvable à nose c'était la semaine dernière la semaine dernière c'était à 3 euros et deux petits films qui sont à la rongeur j'en ai plein qui sont surtout des films casés donc il ya le film teken qui est basé sur teken 6 ou 7 j'ai complètement oublié et street fighter 2 non censuré alors il y avait moi je trouvais que celle là la la combo dvd blu ray et aussi la version dvd et pas le blu ray simple hélas alors ça le dvd simple c'était 3 et le combo c'était 6 parce que on double il ya d'autres dvd casés il ya un piano forest il ya le garçon et la bête le roi des ronces et il ya d'autres films dont j'ai oublié le nom qui sont très bien les films casés sont vraiment de belles choses ça je vais le regarder juste après et ça je pense que je me le garder pour plus tard les gens en termes de dvd et de babiol beaucoup de qualités il ya aussi ça j'adore ça alors ça le premier numéro de de la nuit et valériane et l'auréline vous savez ce dessin animé de quelle luke besson a fait un film potable mdr donc ça c'était le premier une version entièrement remasterisée qui est disponible aussi sûrement que je l'ai pris parce que c'est marrant et ça faisait trois mois que je le voyais je me suis dit lol on va le garder comme ça à la base c'est 5 euros ce truc je crois que j'ai eu un j'ai eu un très marrant il ya rien non par un cd mais c'est pas grave donc ça aussi en dvd et maintenant le jeu vidéo c'est là la qualité vraiment la qualité et quoi de mieux pour commencer cette qualité avec un jeu incroyable caméra café caméra café quel jeu qu'un jeu que je ne connais pas mais que j'ai très envie de faire en rétro vraiment il ya la dernière fois j'ai trouvé le double cd de caméra café 1 et 2 là j'ai le premier avec le cd qui vient de se barrer c'est fou ça alors j'ai gardé le ticket il ya le manuel c'est juste pour ça que je l'ai pris pour avoir un jeu avec le manuel de nobilis cette boîte qui me suit depuis déjà quelques années maintenant qui font des très bons jeux cependant rares mais qui font des très bons jeux le caméra café c'était aux deux euros et tant qu'on est sûr ça c'était au cash et là pour les autres jeux tout vient de nos tout à léanos au moins une fois par mois vous êtes sûr de trouver du jeu vidéo principalement pc mais en même temps à l'heure actuelle ducktales viennent se faire retirer du store de steam parce que les ayant droit à décider que nick on n'a plus envie du coup voilà on a des matériels c'est bien qu'ils disaient on va passer rapidement lego jurassic world à 2 euros en jeu lego désolé que je dise de plus ziggurat un jeu que je ne connais pas qu'à l'air d'être en jeu rpg action 15 euros sur steam 2 euros en boîte juste à ça à dire collat la même chose 15 euros sur steam je crois même plus que 15 euros surtout que là il ya des bonus des volises digital un comic book un poster la bio oui tout est dit et tout est digital en fait mais ce n'est pas grave parce que dans le collecteur ça se trouve doit être à plus de 15 euros je vais sur pour cette vidéo je vais vous montrer le prix steam à l'heure actuelle de tout ce que je vous montre de tout ce qui vient de sortir mon version des maths ça tout ce que je vais vous montrer c'est 2 euros ça c'est 2 euros j'estime que collat normal c'est 15 euros une version avec tous les bonus au moins à 20 euros si ce n'est un poids de plus là on a black world 1 et 2 toujours alors 2 euros évidemment parce que deux jeux mais je pense que déjà black war 1 et j'ai peut-être 10 euros moi j'étais au moins dix ans cela est pas steamy donc à vérifier mais je pense que on est maté en moins 10 euros et le 2 peut-être à 15 à vérifier et là un jeu qu'il est bien alors c'est en fait celui-là j'ai dû là j'ai dû avoir chopé une clé pour pour diponia je ne sais plus faudrait que je vérifie donc là c'est diponia complète journée qui contient diponia je ne connais pas les autres chaos diponia et goodbye diponia donc les trois jeux 2 euros diponia je crois qu'il ya lui ça c'est au moins 10 euros sur steam et pour la complète journée je pense qu'on est largement au dessus de là largement bon ça chaque chaque fou et les john rubans à 2 euros voilà quoi et je crois que sur steam il est au moins peut-être cinq voire dix au moins cinq voire dix et le dernier jeu classique il ya study origins de pandulo studio pandulo studio qui est un excellent studio de point and click notamment parce que le seul jeu que j'ai fait deux c'était renouer la collector ce qui est très bon très cool avec une avec une vf plutôt pas mal donc 2 euros il me semble que sur steam vu qu'il est sorti en 2016 2016 déjà je dirais qu'il doit être au moins 15 au moins 15 si ce n'est si ce n'est plus et là là un petit truc que un petit kiff que je me suis fait en revenant de vacances avant de partir j'ai checké le bon coin il y avait des trucs mais il y avait surtout une personne qui vendait c'est creed non passé à creed n'importe quoi spell force édition gold donc la boîte est un petit peu dégueulasse ils m'ont l'expliqué mais spell force gold une édition que je n'avais pas car je rappelle là dedans il ya spell force universe et spell force édition diamant là on a une boîte qui est vraiment différente d'une big box classique c'est une demi big box on va l'ouvrir quand même alors ça contient les deux autres enfin les deux extensions à tout ouvrir donc une boîte avec deux cd une de la deuxième boîte avec le cd d'installation et de jeu et un manuel plutôt classique c'est tout ce que ça contient manuel en très bon état les cd sont en bon état faut vraiment que je me fasse spell force un jour et peut-être vous montrer en jeu parce que ça ça me tente vraiment les spell force je ne sais non je crois que j'ai pas le 2 et je ne sais je crois que le 3 est sorti il ya pas longtemps à vérifier et la personne m'avait dit que c'était une que c'était un jeu qu'ils avaient acheté à l'époque en belgique il me semble quelque chose comme 10 ou 15 euros et maintenant voilà bon la boîte et c'est surtout niqué sur les côtés je sais pas trop ça se voit mais là franchement 2 euros je sais que ça c'est vous je sais que spell force en ce moment comme néo internet je sais que pour toutes les extensions je les ai eu en tout à 7 euros une version sur gog avec toutes les extensions c'est au moins 20 balles je pense que spell force là 2 euros vous le cherchez avec toutes les extensions des maths et au moins 20 balles aussi et pour terminer et c'est verra vachement rapide aujourd'hui un à une connaissance un ami même allons dire un ami avait une brocante et m'a dit mec j'ai trois jeux pour toi est ce que tu les veux il ya un truc qui peut intéresser et donc du coup le je vous le dis pourquoi le touche il l'a fait à 50 euros vous allez voir c'est que des big box première big box il de stormovic un jeu de simulation voiture que je ne connaissais pas c'est une big box très bonne qualité il ya donc le cd que voici un cd tout con et le manuel avec les aides de touche donc déjà rien que le putain de manuel on est sur une simulation de vol voilà le manuel tout ça et les classiques raccourcis clavier pour pour aller plus vite donc déjà ça j'estime un jeu comme ça je pense qu'on est sur 5 10 euros donc juste là bon ça deuxième jeu civilisation 3 civilisation 3 grand jeu ultra comme une civilisation et en plus je pense que alors déjà première taille enfin première chose incroyable bon on va montrer ça le cd du jeu voilà c'est en cd de jeu mais surtout le fucking manuel le fucking manuel et c'est ça qui me fait kiffer le manuel est ultra complet alors il en plusieurs langues aussi je crois qu'il est en moins dans une seule langue donc tout ça c'est quasiment un tour de jeu je ne ferai pas de vidéo dessus donc civilisation rien que pour ça pour tout ça j'estime qu'on est au moins à 20 euros au moins et après il m'a passé ceci et c'est ceci qui pose problème metal gear solide 1 sur pc autant dire que c'est un truc qui ne court pas du tout les rues la seule chose qu'il n'a pas fait c'est que cette personne n'a pas fait avant d'acheter c'était de vérifier le contenu donc là le compire le contenu les deux autres jeux j'en avais à la faute autant là celui là je ne lui avais pas demandé de vérifier en achat je vais demander ensuite quand j'ai fini et chercher il n'a pas vérifié et c'est ça qui pose problème donc les gens on va sortir le jeu très beau carton je déballe le jeu déballe le carton je le forme donc vous les mêmes réactions je regarde j'ai le cd alors le cd avec la clé cd est aussi confidentiel et toutes les images qui sont derrière je prends le cd je l'ouvre et première chose que je vois que je me dis disque 2 livre bon baladition est derrière mon cul il est derrière et donc là je me pose la question et donc il manque un cd il manque un cd il est où et cette personne cette gentille personne à qui je j'ai envie de claquer les dents maintenant me fait ouais j'ai pas demandé puis bon moi je t'ai juste demandé à toi le pc n'est que ta mère tout ça bon alors pas on a on a eu un manuel derrière ok ça je m'en fous il ya des papiers des trucs des machins des garanties on s'en bat les couilles mais là le maître un metal gear comme ça sur pc ça vaut 50 balles c'est ce jeu qui vaut le plus cher si ce n'est au moins 40 il manque un cd et à attention on va pas me dire oui mais tu peux retrouver des dix des disques 1 partout non parce que jean kevin écoute moi bien là ce qui se passe c'est que chaque jeu lorsqu'il est équipé d'une clé cd il se passe que si ce ne sont pas les deux mêmes cd de la même série la clé cd je me la carre où je pense et ça tu vois ça m'énerve et c'est à cause de ça que je me retrouve avec un jeu non seulement rare et cher mais pas complet du coup je ne parle plus jamais à cette personne et je ne demande si je lui parle encore je ne demande plus de m'acheter des trucs ou alors je demande de vérifier avant d'acheter c'est pour ça que je leur dis vérifier toujours le contenu d'un jeu avant de l'acheter vous pouvez vous faire avoir facilement et je me retrouve donc avec ceci une demi pièce de collection rare avec bas avec quasiment rien et voyez ça m'énerve parce que c'est sympa la boîte était quand même jolie voilà il y avait marqué des démissions verts en bonus on peut jouer le rôle d'une jambe aussi d'en résoudre des meurtres on pouvait faire plein de choses mais non je n'ai même manque le cd après peut-être que avec juste le cd2 peut-être que ça marche j'estime quand même que c'est mort donc du coup je me retrouve avec avec rien du tout et j'ai envie de le frapper et ça me casse les couilles voilà et c'est donc sur cette défaite incroyable cette tristesse qu'est ce truc que je vais m'arrêter pour aujourd'hui j'espère que tout ça vous aura plu j'espère aussi que l'angle de caméra est beaucoup plus chatoyant beaucoup plus qui égaient un peu plus soyez vous que juste un mur ou juste un meuble à la con sur ce merci à tous je vous invite à me dire ce que vous avez trouvé dans les commentaires en termes de compte de trouvailles que ce soit un dvd un peu rare des mangas des jeux aussi sur console sur pc et surtout les prix parce que c'est amusant de savoir les prix auxquels vous avez eu si vous avez pu marchander ou si vous avez pu jouer un petit peu et si vous avez des bons plans sur les magasins par exemple le bon plan c'est qu'à pour moi c'est cash et c'est noz principalement le bon point aussi mais à vérifier des fois si vous avez d'autres plans pourquoi pas et voilà du coup abonne toi si c'est pas déjà fait pour d'autres vidéos que ce soit pour le jeu pour tout travailler bref regarde un peu ce que je fais il ya un twitter il ya un instagram où je suis présent surtout le week-end pour parler de l'avancée des vidéos et un peu de ma vie parce que c'est pour ça qu'il ya instagram dans la vie et ton meilleur post bleu super important merci à tous bon jeu et puis à la prochaine pour une autre vidéo